... Mesdames et messieurs, bonjour au sommaire de ce journal. Conseil des ministres, hier, vendredi 18 octobre dernier, en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. 18 octobre 1905, 18 octobre 2013, Félix Oufouette-Boigny aurait eu 108 ans. Les Ivoiriens se prononcent sur sa succession. Et puis, à Madagascar, élection présidentielle du 25 octobre prochain. Le coup de la campagne électorale des principaux candidats fait polémique. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 12h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a rejoint ce samedi son homologue, Hélène Johnson-Sirleaf, à Zéouridrou, au Liberia. Une rencontre au sommet après trois jours de réunion entre les cadres et les chefs traditionnels des deux pays pour trouver les solutions au retour des quelques 58 000 Ivoiriens encore réfugiés au Liberia depuis la crise postélectorale. Hier, vendredi 18 octobre, c'est tenu au palais de la présidence de la République, sous la présidence effective du chef de l'État, Alassane Ouattara, entre autres mesures prises. Le Conseil a adopté un décret instituant la journée nationale du cacao et du chocolat, célébrée chaque année en début de campagne cacaoïère, et un autre déterminant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. Je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement. On ignore les risques liés à l'utilisation du téléphone portable au volant. À ce jour, même si notre pays ne dispose pas encore de statistiques fiables, des études dans d'autres pays ont démontré que les utilisateurs du téléphone portable au volant font en moyenne 38% plus de collisions que les non-utilisateurs de téléphone au volant. Le non-respect de cette disposition est puni, évidemment, par le paiement d'une amende, puisque c'est une contravention de la deuxième classe. La loi pénale prévoit que les contraventions de deuxième classe sont punies d'une amende de 10 000 francs. Donc pour l'heure, c'est 10 000 francs. L'interdiction du téléphone portable ou tout autre moyen de communication, donc en situation de conduite automobile, que pensent les populations de cette nouvelle mesure du gouvernement ? Estelle Brou a promené son micro, son reportage commenté par Michel Digré. Téléphoner au volant, une pratique dangereuse qui est entrée dans la mœurs des automobilistes en Côte d'Ivoire et qui est à la base de nombreux accidents. Des études réalisées dans plusieurs pays ont révélé que l'utilisation du téléphone portable au volant occasionne plus de 38% des collusions. Longtemps tolérées, le gouvernement ivoirien passe à la vitesse supérieure dans la répression de cette pratique. Un décret sur l'interdiction du téléphone portable a été pris lors du conseil des ministres de ce vendredi. Une décision approuvée par les populations. Le gouvernement a eu vraiment une grande vision. Le chauffeur qui prend le portable peut faire une fausse action et puis ça peut causer un accident. Vraiment, il serait intéressant qu'on ne prenne pas le téléphone portable au volant. C'est très bien puisque ça va éviter beaucoup d'accidents. Je pense que le décret interdisant le téléphone portable au volant est bienvenu. Et c'est pour la sécurité des usagers de la route, donc il n'y a pas à s'en plaindre. Le téléphone au volant, non seulement ça distrait le conducteur et ça provoque beaucoup d'accidents. Ce décret qui prend effet ce 18 octobre précise que l'interdiction concerne aussi bien l'usage du téléphone portable que les kits mais libres, tout aussi dangereux. Le contrevenant s'expose à une amende de 10 000 francs CFA. Hier également 18 octobre 2013, Félix Ophouette-Boigny, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, aurait eu 108 ans s'il était encore en vie. 20 ans après la disparition du père fondateur, que pensent les Ivoiriens de son absence ? Quels regrets et quels espoirs ? Nana Moigny a-t-il véritablement assuré ses arrières en préparant une succession ? Réaction. S'il était vivant, vraiment on serait encore content parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'allait pas connaître aujourd'hui. Vraiment c'est dommage mais je ne crois pas qu'il a bien préparé la succession, sincèrement. Il n'a pas bien préparé. S'il avait bien préparé, on allait éviter, beaucoup de choses allaient être évitées, sincèrement. Mais bon, voilà, c'est arrivé, on ne peut pas faire autrement. Maintenant peut-être, c'est de faire de telle sorte, être ensemble et puis maintenant essayer de changer beaucoup de choses. Une situation se prépare toujours envers ses enfants. Mais quant à l'éducation de l'enfant, un enfant peut recevoir l'éducation propre. Mais quant à mise en partie de cette éducation-là, il ne revient pas au père. Il ne pense pas qu'il aurait dit, fais telle chose, fais telle chose qui n'est pas bon pour le peuple. Il n'aurait jamais dit ça. J'ai 14 ans, franchement je n'ai pas connu Féjoufou et Boigny. Mais dans nos livres il est dit que c'est lui qui est le père fondateur, le constructeur de la Côte d'Ivoire. Je pense même que c'est lui qui a construit mon école. Et malheureusement ses héritiers, après lui, on n'a pas connu la paix, on n'a connu que du désordre. Je veux que tous les politiciens se réunissent avec la Côte d'Ivoire et l'harmonie de jadis. Avant qu'il était là, tout était bien, il y avait la paix, il y avait la joie. Maintenant, vraiment, ça va plus. Peut-être que les guerres passent par là. Féjoufoué c'était le dialogue, il disait souvent c'est l'arme d'effort et il parlait d'être constant dans le dialogue. Parce qu'il disait que la constance, c'est comme l'eau qui tombe goutte à goutte et qui finit par percer la rosse la plus dure. On a comme l'impression que les enfants d'Ufoué, les héritiers, sont pressés. Ils n'ont pas confiance au travail de la constance, ils n'ont pas confiance dans le dialogue. Et c'est la bagarre tout le temps, c'est les disputes, ça fait plus de 10, 20 ans qu'on est dans ces histoires. Les Ivoiriens sont fatigués. Il faut revenir aux véritables valeurs de l'oufouétisme, c'est-à-dire le dialogue en permanence. Ils disaient que c'est l'arme d'effort. La caravane du Comte, une activité initiée par le Goethe-Institut et la compagnie Naforoba a lieu dans plusieurs pays. Elle a pour but de favoriser le rapprochement entre public et compteur. L'étape de la Côte d'Ivoire qui a commencé jeudi dernier prend fin. Aujourd'hui même, samedi, la caravane voit la participation de nombreux compteurs venus de la sous-région. Dès demain dimanche, Cap sur Ami sur Ouagadougou, ensuite Bamako, puis Lomé, Franck Kouadion. Le compteur a la rencontre de son public. Première esquisse de la caravane du Comte, la compagnie Naforoba et l'Institut Goethe veulent rapprocher l'art de son public. Dans cette caravane du Comte interviennent également des Allemands, interviennent des Burkinabés, interviennent des Togolais, des Ivoiriens, des Maliens. Et on espère que cette caravane va s'ouvrir encore à d'autres pays africains et à d'autres pays de l'Europe. Avec la caravane du Comte, on voulait vraiment faire en sorte à ce que tout le monde se rend compte du trésor de culture qu'il y a en Côte d'Ivoire et aussi dans d'autres pays de la région, dans les Comtes. Et nous sommes d'avis que pour construire et pour savoir qui je suis, je dois aussi savoir d'où je viens. Trois jours donc de prestations et des compteurs venus de Côte d'Ivoire et de la sous-région. La cérémonie d'ouverture le jeudi s'est ouverte avec Bukhari du Burkina Faso. Le Comte occupe une grande place et il est même essentiel parce qu'il ressuscite encore ces valeurs de l'oralité qui sont en train de disparaître. Le Comte, un art complet. Venu du Cameroun, Binda Ngasono, le lion Comteur s'apprête à monter sur scène. Depuis que le monde est monde et que les humains ont pris conscience de la nécessité d'apprendre à être des humains, ce qui est un long chemin, ils ont appris à se raconter. Et nous sommes là pour nous raconter. La caravane du Comte est à sa troisième édition. Elle sera accompagnée d'ateliers de formation pour journalistes culturels. Après l'étape d'Abidjan, la caravane du Comte pose ses valises à Bamako, puis Ouagadougou et enfin Lomé. Lundi 20 octobre, ce sera reparti avec l'Abissa et ce jusqu'au 3 novembre prochain. L'Abissa, vous le savez, est un événement culturel populaire du peuple Unzima à Grand Bassam. Le 27 octobre aura lieu la commémoration du nouvel an de ce peuple. L'innovation majeure cette année, la formation des jeunes. Victoria Angoua a assisté à la conférence de presse du comité d'organisation de l'Abissa 2013. Le top départ de l'Abissa 2013 sera donné le 20 octobre prochain au quartier France à Grand Bassam. Au menu, la retraite du tam-tam sacré Les Dombolets. Cela pendant une semaine avant le démarrage véritable de la cérémonie commémorant le nouvel an d'Nziba. C'est ce qui ressort de la conférence de presse dite par le président du comité d'organisation, Jean-Baptiste Amichia. L'Abissa est un événement qui se répète mais n'est pas le même. La particularité de l'Abissa de cette année, c'est la formation. Si nous voulons pérenniser l'Abissa, comme c'est le cas il y a des millénaires, des centaines d'années, il faut que les enfants puissent connaître les fondements de l'Abissa. C'est vrai, nous on commence à atteindre un certain âge pour que nos enfants, nos arrières-petits-enfants puissent connaître les fondamentaux de l'Abissa et perpétuer. Donc ça, il faut leur donner la formation à partir de maintenant. L'innovation de cette année découle de la volonté du roi d'Nzima Kotoko. Nana Montanoé voudrait que son peuple comprenne sa tradition, la vive et transmette les valeurs aux générations futures. Le résultat de la formation des jeunes se vivra chaque jour de 14h à 15h sur la place de l'Abissa du 27 octobre au 3 novembre. A Madagascar, l'élection présidentielle est prévue pour le 25 octobre prochain. Les candidats ne lésinent pas du tout sur les moyens pendant cette campagne électorale. Plusieurs d'entre eux mobilisent d'énormes ressources polémiques dans le pays. D'où vient tout cet argent ? Difficile d'échapper à son visage. Il est partout sur les murs d'Antana Narend. Ex-ministre des Finances, soutenu par le régime de transition, R. Razzonari Mampion a investi gros dans sa campagne électorale. Il sille Yonlil en hélicoptère. Et quand on l'interroge sur son budget de campagne, il est plutôt discret. On dit que c'est vous qui avez les plus gros moyens financiers pour cette campagne électorale. Je ne sais pas, mais il faut demander aux autres combien ils ont. Le budget de campagne, c'est combien ? Je ne sais pas encore. On n'a pas évalué. Ça évolue de jour en jour. Dans son entourage, on parle de 30 millions d'euros mobilisés pour cette campagne. Quelle est la recette de ces candidats pour rassembler autant d'argent ? Ici, aucune réglementation n'oblige à la transparence. Alors, toutes les rumeurs courent. Certains candidats ont été au pouvoir pendant un certain nombre de temps. Et il est vrai que ce régime, donc les hommes qui ont été au régime, a été caractérisé par différents trafics. De bois de rose, d'autres, de pierres précieuses et autres. Donc ce qui peut, quelque part, justifier cette origine des fonds. Vrai trafic, fausse rumeur. Alors, dans ce pays en crise, l'argent englouti dans la campagne électorale suscite des polémiques. La presse s'en fait l'écho. Ça choque. Même moi, en tant que journaliste éditorialiste, je suis choquée par cette débauche de moyens et de ressources. Surtout quand on voit la pauvreté des gens. Et surtout quand on se rend compte que ces gens-là ont été au pouvoir durant cette transition. Ils ne veulent pas dire d'où vient tout cet argent. Pourtant de l'argent, l'employeur de l'OVA n'en manque pas, lui non plus. Son journal, l'Express de Madagascar, appartient à un candidat. Edgar Ratzafindrave, le maire d'Antananariva. Homme d'affaires, pour sa propagande, il n'a besoin de personne. Un clip comme celui-ci, Mickaël Daufaud-Bréchard en voudrait bien. Dans son QG improvisé, il fait campagne avec des bouts de ficelle. Patron d'une entreprise de gardiennage en France, il y a investi tout son salaire. Nous créons nous-mêmes nos affiches avec nos moyens. On imprime, on le fait distribuer par les réseaux, nos connaissances. L'argent fera-t-il la différence ? A voir combien ont investi certains, on est tenté d'y croire. Sous la pression de l'Union européenne, le président ukrainien, Yanukovych, se dit prêt à signer une loi permettant à l'ancienne première ministre, Lulia Timoshenko, de quitter le pays pour se faire soigner. On le sait, l'opposante est en prison depuis décembre 2011. Un pas vers la libération de Yulia Timoshenko, légérie de la révolution orange. Le président ukrainien Yanukovych a déclaré jeudi qu'il signerait le cas échéant, une loi permettant son transfert vers l'étranger pour soigner ses hernies discales. La libération de l'ex-premier ministre et rivale de Viktor Yanukovych à la présidentielle de 2010 est réclamée par l'Union européenne qui en fait une condition pour signer un accord d'association avec l'Ukraine. Lulia Timoshenko avait été condamnée en 2011 à 7 ans de prison pour abus de pouvoir. 35 personnes à bord d'un navire ont été arrêtées en Inde. Ils avaient en leur possession une trentaine de fusils d'assaut et plusieurs milliers de munitions. En Inde, les 35 personnes qui étaient à bord d'un navire américain a raisonné la semaine dernière par la marine ont été arrêtées. Le bateau battant pavillon Sierra Leone a frêté par Advanfort, une société américaine de lutte contre la piraterie, transportait une trentaine de fusils d'assaut et 4000 munitions sans aucun permis. La société a expliqué que ces armes étaient destinées à la protection de cargos. Le sud de l'Inde est proche des grandes routes maritimes reliant l'Europe à l'Asie et de nombreux cargos embarquent du personnel de sécurité pour faire face aux attaques de pirates. L'Australie qui fait face à des incendies de très grande envergure ces dernières heures, des incendies dont on s'interroge encore sur les origines. L'armée australienne annonce aujourd'hui enquêter sur la possibilité que des services, des exercices d'entraînement à l'explosif aient pu provoquer l'un des incendies qui ravagent actuellement le sud-est du pays. Les flammes continuaient de progresser encore ce matin. Elles ont endommagé 300 maisons et fait au moins un mort. L'incendie s'est intensifié après avoir déjà détruit environ 30 000 hectares. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir sur www.rti.ci. A demain, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada